C'est une petite routine que je vous propose comme ça de faire tous les matins pour activer l'énergie, la faire bien circuler au niveau du corps. Et comme vous le savez maintenant en médecine chinoise, corps et cerveau et esprit ne sont pas du tout séparés. Oui vous le savez, le cerveau n'est pas à côté du corps, il est bien dans le corps. Et donc c'est un constant dialogue en fait entre l'esprit, cerveau si vous préférez, et le corps. Quand l'esprit va bien, le corps va bien et quand le corps va bien, le cerveau va bien. Et donc ces exercices qui ont pour but de vous booster, de bien faire démarrer votre journée, parce que je sais qu'il y en a certains qui sont quand même obligés de se déplacer, d'autres travaillent à la maison, et il peut y avoir une sorte de routine, d'ennui, donc ça va vous permettre d'être en meilleure forme. Et évidemment quand on se sent bien physiquement, tout de suite au niveau de la tête, ça va mieux, on a plus de motivation. Alors on y va, on va commencer par des petits exercices de respiration très très simples. Je me mets comme ça, j'espère que vous entendez toujours. Là, il faut inspirer et souffler. Et quand il vous reste encore un petit peu d'air, complètement l'expulser. Je vous montre, vous tenez tout à fait épaules relâchées, les pieds écartés d'une largeur de hanche, le bassin légèrement déverrouillé, les genoux pareil déverrouillés, pas trop comme ça. Vous êtes souple, c'est un peu le roseau. Il faut vraiment chercher à expirer tout l'air restant dans les poumons. C'est un exercice qu'on peut faire assis aussi si vous préférez. Pour des raisons de commodité par rapport à la caméra, je vais le faire debout. Il faut appuyer. Comme quand vous avez le soufflé, si vous avez une cheminée, on appuie, on expulse. On peut le faire aussi dans la position du cavalier, comme ça. Ça fait ça. Encore une fois. Ok. Première chose. Est-ce que jusque-là, ça va ? Est-ce que ça va, Laurence et Anne-Charlotte ? Est-ce que vous avez pu faire cet exercice ? Allo, allo. Oui, ok. Alors, on passe à la suite. On va travailler comme ceci. On va faire la position du cavalier. Donc, le but, c'est toujours d'avoir les hanches, enfin les pieds d'une largeur de hanche, se mettre dans cette position, comme un cavalier. Donc, comme si on était assis, en fait, trop en avant, pas trop derrière. Le bassin doit être déverrouillé légèrement vers l'avant. Je me mets ici pour que vous me voyez. Et on va faire ce qu'on appelle la respiration du petit chien. Parce que vous avez un chien, vous pouvez vous rendre compte qu'ils font comme ceci. C'est à ce niveau que ça se contracte. Au niveau du ventre ici, de l'abdomen. L'idée, c'est ça. Et dans la position, comme ça, du cavalier, c'est plus facile à atteindre. Pour vraiment souffler, comme on l'a fait précédemment. C'est la même idée. Donc, au début, ça peut être un peu difficile à trouver. Mais en le faisant progressivement, vous allez y arriver. Allez, encore une fois. Voilà. Le but, vous allez vous sentir vraiment que ça chauffe. Que ça réchauffe au niveau du corps. C'est tout à fait normal. Ok ? Est-ce que là, ça va ? Ok. Alors, ensuite, on va continuer ces exercices. On va travailler comme ceci. Mettez les mains sur la tête. Vous suivez. Vous suivez ce que je fais. Ok. C'est juste comme ça. Sol côté. Attention, doucement sur le ventre. Pas fort, hein ? Sur le ventre. Doucement. Au niveau des hanches. Tu es gauche. Jambe gauche, pardon. Doucement sur la tête, au niveau du crâne. Ici, c'est très important, cette zone. Ça va voir avec la respiration, système immunitaire. Donc, on tapote. On peut même tapoter comme ça avec le bout des doigts. Ici, il y a deux points très importants. Ici. Et on y va. Allez-y, doucement. Tac, 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 tac. Comme si vous jouiez un morceau. Vous devez commencer à sentir l'énergie qui circule là. Ça chauffe. Doucement avec les poings. Si vous avez les règles, mesdames, ne le faites pas au niveau du ventre. Faites-le sur le côté. Moi, je le fais un petit peu en tapotant comme ça. Tac, tac, tac. Pour faire circuler. Au niveau des fessiers. Très important. Si vous n'avez pas de chaussures, vous pouvez le faire vraiment en dessous des pieds. Dos du pied. Gout de plantaire. Moi, j'ai des chaussures. Je ne peux pas le faire. Mais c'est tout à fait possible. On va insister ici. Allez, on frotte, on frotte, on frotte. Plus vite possible. C'est léger, rapide. Vous pouvez faire ce mouvement aussi. Là, vous avez des points très, très importants pour l'énergie de résistance du corps. Moi, ça me donne très chaud. Ici. Vous pouvez le faire avec les points. Et bah, du dos, les lances verbasses. Vous pouvez le faire aussi au niveau du sacrum si vous avez mal. C'est tout à fait possible. Sacrum, là. Les pieds. Quand on est assise toute la journée et qu'on travaille en télétravail, ça peut être intéressant. Relâchez la position. Toujours les pieds écartés d'une longueur de hanche. Vous respirez bien profondément. Et vous soufflez. Le plus longtemps possible. Est-ce que jusqu'ici, ça va ? Il y a des gens qui viennent de se raccrocher. Marie, bonjour. Ok. Est-ce que ça va ? Jusqu'à présent, c'est ok pour tout le monde. On va faire la suite. Ok. Allez. Deuxième partie. On a bientôt fini. Dans dix minutes, un quart d'heure, c'est terminé. Alors. Deuxième partie. On va travailler ici, sur ce méridien, poumon, pardon, poumon, gros intestin. Poumon, gros intestin. Donc l'idée, c'est de faire ça. Comme si on chassait. On est à l'extérieur. On frotte comme si on voulait enlever une tâche. On peut même aller ici. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Pareil ici. On frotte comme si c'était sale. L'idée, c'est d'activer l'énergie du poumon, l'énergie défensive. C'est très intéressant de faire ces exercices, si vous le pouvez, évidemment. Sur le balcon, terrasse, jardin, si vous avez. Ou en allant faire vos exercices matinaux. Ça, c'est pas interdit encore. Il faut en profiter un maximum parce que là, vraiment, le taux de pollution est bas. Et c'est le matin au petit matin, le plus tôt possible, que l'on conseille de faire ce genre d'exercice. Ok. C'est bon ? Allez, on continue. L'idée, c'est de se mettre sur, donc pareil, les pieds écartés d'une largeur de hanche. Pliez légèrement les genoux. Nos spectateurs, derrière. Pliez légèrement les genoux. Et on va démarrer comme ça, cette position, je vous montre. Donc, le bassin est légèrement rétroversé vers l'avant. Genoux dépliés, position du cavalier. C'est ça, l'idée. Ça, l'idée, c'est de se mettre sur les couleurs, bien sûr. Inspire, et souffle. Inspire, et souffle. Inspire, et souffle. Ça, l'idée, c'est de se mettre sur les couleurs. Non, il faut une erreur. Oui, ça. Faut pas un peu. Le L'idée c'est vraiment d'ouvrir au maximum la poitrine. C'est comme ça que je vous préconise de faire cet exercice. Il y a d'autres personnes qui ne font pas exactement comme ça. Moi, pour cet exercice, j'ai vraiment envie que vous débloquiez cette énergie ici. Forcément, si l'énergie est débloquée, à ce niveau-là, ça va entraîner des choses vraiment positives au niveau de l'arc. Le cerveau a besoin de l'oxygène. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir au maximum, de rapprocher vos omoplates. Une dernière fois. On a les bras vraiment tous souples. On plie les genoux. Et on s'expanse. Voilà, vous pouvez le faire le nombre de fois que vous avez besoin. C'est très important. Alors, quelle heure est-il ? On va terminer. Bon, il y en a beaucoup d'autres à faire, mais j'ai ciblé ceux qui me paraissent vraiment intéressants et plus importants. On va terminer par un petit exercice. Ce serait bien, si vous avez un petit endroit pour courir, on va dire, de faire plusieurs fois le tour, même dans votre cuisine. De faire plusieurs fois le tour comme ça. Et je vais vous montrer un autre petit exercice de Qigong qui est sympa. Justement, on fait cet exercice au printemps pour stimuler l'énergie. Donc, il faut être, bien sûr, les pieds bien à plat. Pas de talons. Enfin, pas de choses... Vous n'êtes pas sur les métatarses, mais bien sur les talons. Posez sur les talons. Et l'idée, c'est de faire... Alors, vous êtes complètement détendu à ce niveau-là. Vous faites une petite secousse comme ça. Au début, on fait juste quelque chose de discret. Bien sûr, vous mettez toujours la respiration. J'en parle plus, mais il faut respirer. Il ne faut pas du tout être en apnée. Il faut respirer normalement. Elle est plus forte. Elle est plus forte. Les bras aussi. Il faut que ça... Ça vibre comme ça. Ça vibre comme ça. C'est parti. Il faut manger. Les bras, les bras, les bras. Les bras, les bras. Les bras, les bras. Le bras, les bras. Le bras, les bras. plus fort, commencez à sautiller, respirez, plus fort, plus haut, on va aller en tapigne, trépigne, pardon, plus fort, plus vite, plus doucement, on sent que l'énergie circule, on recommence, un peu plus fort, un peu plus vite, plus vite, trépigne, on peut rajouter des mouvements comme ça, ça fait bien circuler partout, tapoter doucement, c'est la vitesse qui est importante, ce n'est pas la force, doucement au niveau du ventre, les hanches, plus fort, plus vite, et relâchez, relâchez, retour au calme, c'est très bon ça pour le cardio, quand vous faites vite comme ça, rapide, fort, c'est vraiment quelques secondes, c'est minoritaire dans la séquence, surtout si vous n'avez pas l'habitude au niveau cardio, mieux faire trois secondes vite, et ensuite faire des plages normales, puis vous progressez petit à petit, dans la semaine, dans le mois, il ne faut pas vous mettre dans une situation confortable, ce n'est pas le but, on décélère, on prend le temps, on met les bras, et tout ça c'est excellent en fait, vous les connaissez ces exercices, on les connaît tous, mais on n'y pense pas, c'est tout simple, vous pouvez vous faire votre propre routine, vous n'avez pas besoin de moi en fait, moi je vous montre des choses, voilà, l'idée c'est vraiment de bouger, de faire circuler, quand on est prêt on s'arrête, c'est excellent, c'est vraiment hyper tonique, je ne sais pas vous, mais moi je suis prête à aller bosser, aller bosser chez moi, c'est vraiment très bien, parce que c'est vrai que quand on reste assis toute la journée, ça peut être un peu fatiguant. Voilà, j'espère que ça a été prolifique pour vous, et bénéfique, donc c'est enregistré, je vais le mettre sur Youtube et aussi Facebook, en ce moment je ne fais plus de rediffusion direct sur Facebook, parce que le réseau est trop mauvais, quand ils auront un réseau qui marche bien, et bien ils m'y retrouveront. Voilà, je vous dis à bientôt.